Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investisseurs. Et si on parle d'essencement d'entreprises de qualité, avons-nous une opportunité d'investissement sur Pinnacle West Capital Corporation. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceux-ci représentent uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok, donc nous avons une compagnie ici, c'est Utility. Donc c'est une compagnie ici essentiellement de la distribution de l'électricité aux Etats-Unis, en Arizona en majorité. Ok, so on va étudier ici la même chose comme d'habitude. Donc le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le nombre d'actions, le PR moyen, la dette nette et la qualité du dividende. Donc premièrement, le revenu, qu'est-ce qu'on a ici comme revenu sur une longue période de temps ? Ici, on a des revenus qui sont à peu près croissants, en tout cas sur la durée de temps qu'on a présentement ici. Donc je vais mettre ça là, 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 là. Ok, donc on a des revenus à peu près croissants. Sur les 20 dernières années, on a des revenus croissants. Donc en termes de pourcentage, qu'est-ce qu'on obtient sur les 10 dernières années ? Sur les 10 dernières années, on obtient à peu près 2% de croissance. Sur les 7 dernières années, donc 7 dernières années, on obtient à peu près 2% de croissance. Sur les 5 dernières, on est à peu près à 3%. Sur les 3 dernières, on est à 4%. Donc je mettrai à peu près croissance ici, 0. Même pas qu'il n'y a pas de croissance, mais voilà. C'est juste à titre d'information. Il y a une certaine croissance ici, mais on va juste mettre 0. En termes ici de revenus, on va aller regarder ici les prévisions des analystes. Donc on est ici à PWN, donc PWN, Pinac West Capital, donc PWC. Oh, est-ce que je confonds ? Ah, C, c'est bien C. Ok. So, il faut également comprendre que cette compagnie-ci a un problème avec le régulateur dans l'état de l'Arizona. Parce que dites-vous que les compagnies, les utilities, n'augmentent pas le prix aussi facilement. D'accord ? Donc elle a décidé d'augmenter les prix, d'accord ? Et elle a soumis cette augmentation des prix-là à l'organisme qui s'occupe de la régulation des services électriques au... Enfin, on va le dire comme ça, en Arizona. Elle attendait d'avoir une augmentation des prix pour l'orgue au total de 180 millions de dollars. Elle a modifié cette augmentation-là pour 160 et on a accepté uniquement quelque chose aux alentours des 80 ou bien 60, je pense, 70 et 80 millions de dollars qui ont été approuvés. Ce qui fait qu'il y aura un impact négatif au niveau de l'évolution des bénéfices nets par action. Enfin, pas négatif, mais les bénéfices nets par action vont augmenter. Mais vous allez voir pourquoi je dis que ça sera négatif. Parce qu'au niveau de l'endettement, ça va être difficile en termes de remboursement. Ok ? Donc, les analystes ici s'attendent à combien en termes de revenus en 2022 ? Vu que les revenus sont prévisibles sur ce genre d'entreprise-ci. Donc, en 2022, on baisse ça, on va faire, ok, tac, tac, et on met billion. En 2022, on s'attend à avoir à peu près quelque chose aux alentours de 4 milliards d'euros. Enfin, 4 milliards de dollars, l'euro et le dollar, c'est à peu près la même chose ici aujourd'hui. Donc, on est à peu près à 3.8 millions de dollars. Ok ? On va mettre 3.8 ici. 3.8. Ok ? Billion. Sur les 12 derniers mois, qu'est-ce qu'on a obtenu ? On regarde sur les 12 derniers mois. On obtient quoi ici ? On a à peu près 4 milliards sur les 12 derniers mois. On a obtenu 4 milliards sur les 12 derniers mois. Pourtant, les analystes s'attendent à ce qu'on ait quelque chose comme 3 milliards 8. Ok. On va prendre ce qu'on a sur les 12 derniers mois. D'accord ? Parce qu'ici, nous sommes au mois de septembre. Quand je regarde le septembre de l'année précédente, 2021, 2021, septembre, on a à peu près une augmentation. Donc, on va dire à peu près 4.110 millions. On va le dire comme ça. On va le mettre là. 4.110 millions. D'accord ? On prend les 12 derniers mois. Donc, ça pourrait être plus que ça. 4.110 millions. Ok. Croissance zéro. Free cash flow. Alors, je prends une chose. Dilute. Donc, je prends net income. Ok. Net income. Où est-ce qu'il est ? Non, je ne prends même pas le margin parce que je prends le net income directement. Je vais le comparer ici en volume. Net income. Sur les 12 derniers mois. Free cash flow. Sur les 12 derniers mois. Qu'est-ce qu'on observe ? Vous remarquez quoi ? C'est une compagnie qui ne gagne pas d'argent. Parce qu'ici, on peut avoir des net income positifs. Mais si on a des free cash flow négatifs, la plupart du temps, ça veut dire qu'on ne gagne pas d'argent. Je pourrais prendre la moyenne. Peut-être qu'ici, c'est parce que je fais une erreur par rapport à la moyenne. Je prends ceci. Médiane. Et je prends les free cash flow ici. Médiane. Ok. Simple. Tac, tac. On prend les 20 dernières années. On se rend compte que la médiane des free cash flow est de moins 4 millions. Et la médiane des net income est de plus 380. 10 dernières années, plus 476, moins 185. 5 dernières années, plus 543, moins 343. Donc, vous remarquez ici que cette encopée-ci ne gagne pas d'argent. Comment est-ce que je sais qu'elle ne gagne pas d'argent ? Parce que remarquez une chose. Si on a des free cash flow négatifs, on ne peut pas s'autofinancer. C'est-à-dire que la dépense en capital est plus élevée que d'habitude. La dette nette va augmenter. On constate quoi ? Debt nette augmente. Sur les 20 dernières années, la dette nette augmente. Je peux même vous mettre les free cash flow ici. Regardez ceci. Free cash flow diminue. Debt nette augmente. Pourtant, net income est stable. Ok. Nombre d'actions, on est à combien ? Ça, c'est l'aberration en fait des compagnies qui versent des dividendes dans le secteur des utilities. Ce sont des entreprises qui ont une dépense en capital très élevée. Vous allez me dire que ouais, mais la dépense en capital, c'est pour soutenir la croissance à long terme. Mais excusez-moi, une compagnie qui dépense en capital, Donc, je mets ici capital expenditure depuis X années de temps. Regardez, ça ne fait qu'augmenter. Ça s'arrête à quel moment la dépense en capital ? À quel moment ? Ici, c'est quoi ? Croissance du nombre d'actions. Une année. Croissance ici. Croissance. Donc, depuis au moins, je dis bien, depuis au moins 1997, on a eu un, deux, trois. On a eu trois fois une augmentation du nombre d'actions. D'accord ? En termes de documentation de la dette ici, voilà, c'est très commun. Maintenant, comment est-ce qu'on évalue ce genre de compagnie ici ? Je sais dire que ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser totalement. Excusez-moi, mais on parle ici de quoi ? D'un dividende de combien ? 4,77%. Dites-vous que ce dividende-là, il est financé uniquement par la dette et rien d'autre. Vous allez me dire, ouais, mais c'est une dépense en capital pour la croissance. Allez lire les rapports financiers. Dépense en capital de croissance, depuis combien de temps ? Regardez ceci. On dépense 1,7 milliard ici. On a un revenu de combien ? On va le faire simple. On ferme ça. On a un revenu de combien ? On a un revenu d'un peu de 4,11 milliards. D'accord ? 4,110 milliards ici. On va le dire comme ça, 4,110 milliards. Donc ici, CAPEX, par rapport aux revenus, on a combien ? On ferme, on ferme, on ferme. On est à 42%. 42% du revenu de cette entreprise va dans le CAPEX. Allons-y voir au niveau de l'endettement. Donc, dette nette par rapport au CAPEX. Dette net sur EBITDA, moins le CAPEX, ça fait combien ? Moins 71 fois les EBITDA. Ça veut dire que quand on fait les EBITDA, moins le CAPEX, on trouve un chiffre négatif. Ce qui veut dire que le CAPEX, l'EBITDA n'est même pas suffisant pour couvrir la dépense en capital. Franchement, je ne sais pas où vous allez. C'est le genre d'entreprise qui ne m'intéresse pas du tout. La seule chose qui fait à ce que cette entreprise-ci ait un dividende assez élevé, c'est tout simplement parce que c'est une entreprise assez durable dans le temps. Donc, elle a des facilités de crédit. C'est uniquement ça. Sinon, il n'y a rien du tout ici qui retienne un investisseur à long terme. Ça, c'est de la merde à l'état pur. Sauf si on diminue les marges. Mais regardez, quand je prends la compagnie ici en question et que je check les free cash flow, on prend ça comme ça. En moyenne, les free cash flow sont négatifs sur 20 années. 20 ans, ils sont négatifs. 10 ans, ils sont négatifs. 5 ans, ils sont négatifs. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Je fais quoi avec ? C'est le dividende que je vais regarder ? Ça n'a pas de sens parce que le dividende en lui-même, dividende par action, c'est pour ça que je vous dis toujours, faites attention au narratif sur les dividendes croissants par action, année après année, blablabli, blablabla. Parce que c'est de la merde à l'état pur. Ça là, ce n'est pas une évaluation d'entreprise fondamentale. Parce que l'analyse fondamentale ne se limite même pas d'abord uniquement aux chiffres. Et constatez juste, si on ne se limite pas aux chiffres au niveau de l'analyse fondamentale, combien de fois le dividende ? Le dividende n'est qu'une constatation de l'allocation du capital. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, vous avez eu tellement d'argent que vous avez choisi investir, vous avez choisi de distribuer cet argent-là aux actionnaires, soit en rachetant des actions, soit en distribuant un dividende. Mais ici, on ne gagne pas d'argent. Comment est-ce que tu peux te lever un matin ? Déjà, on ne paye pas le dividende avec les bénéfices nets. C'est pour ça que le pay-out ratio, c'est de la merde. Ok ? Pay-out ratio ne veut rien dire du tout. Parce qu'on doit le comparer au free cash flow. C'est avec le free cash flow qu'on paie la dette. C'est avec le free cash flow qu'on paie le dividende. Donc, le pay-out ratio n'a aucun sens dans un environnement normal. Si vous ne prenez pas en comparaison le free cash flow. Ok ? Voici une entreprise. Si je prends la moyenne de free cash flow sur les... Je vais prendre ça ici. On va faire simple. Sur les dix dernières années. On a un dividende versé sur les dix dernières années croissant. Pourtant, on ne gagne pas d'argent. Vous pensez qu'on distribuait le dividende comment ? Vous pensez qu'on fait quoi ? On émet de nouvelles actions. On émet une nouvelle dette. La dette, comment est-ce que je sais ça ? Regardez ça. La dette augmente. Le nombre d'actions, qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente. Comment est-ce qu'on évalue ce genre d'entreprise ? Simple. Je viens ici. J'ai le revenu. La croissance. Le free cash flow, il est de combien ? En termes de marge. Vu qu'on n'a pas de free cash flow. On va prendre ici les marges de net income. Donc, je prends ici margin. De net income. On fait ça. Je vais prendre ici la moyenne. Enfin, la médiane. Parce que je préfère la médiane. On prend ça. Sur les 5 dernières années, on a 14,67%. Sur les 3 dernières années, on a 15,46%. Admettons même qu'on peut avoir du 15% sur les années à venir. Donc, je prends ça. Les analystes, on va essayer de voir. Qu'est-ce qu'ils disent, ces fameux analystes-là ? D'accord ? On s'attend à peu près à plancher dans du 12 à 13% par là. À long terme. Ok. Quand je reviens ici, on s'attend à quoi ? Donc, le 13%, ça vient à peu près à quoi ? À peu près à ce qu'on a eu ici sur les 20 dernières années. Je vais prendre 13%. Ok. Ça prend en considération les prévisions des analystes, 13%. Nombre d'actions, on a combien ? On a quoi là ? On a à peu près 143,5 millions d'actions. 113,5. Donc, 113,5. PER moyen. Je sais que ce genre d'entreprise va s'échanger avec des PER de 20,25. Je ne sais pas pourquoi les gens payent 20,25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise aussi. Mais, ça prête déjà à l'interrogation. Donc, je mets ici PRICE. D'accord ? PER. Last 12 months. Je mets ça. Et je mets ici la moyenne. On a quoi sur les 20 dernières années ? On a ici CAPRICE. 16 fois les bénéfices. 10 dernières années, 17 fois les bénéfices. 5 dernières années, je vais prendre 17 fois les bénéfices. Ok. Donc, vous voyez que même le marché ne paye pas plus que ça. Debt net. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la dette net ? On a ici combien ? On a ici au niveau de... Oh non, ça ce n'est pas la dette net ici. Donc, dette net. Voilà. On a combien ? On a 8,6 milliards. Ok. Je note. 8,6 milliards. Non, ça c'est... Non, ça c'est... Debt net ici c'est 17... PER c'est 17. Ok. Debt net c'est 8,6 billion. Maintenant, quelle est l'évaluation ? 4,6 milliards. On va faire comme ça. 4,6 milliards. On va faire comme ça. 4,6 milliards. 110 millions. Excusez-moi. 4,6 milliards. 110 millions. Fois. Ici, on a une marge bénéficiaire de combien ? 13 fois les bénéfices. 13% de marge bénéficiaire. Ça fait ici 534 millions. Multiplier par 17 fois les bénéfices. D'accord. Moins la dette nette qui est de 8,6 milliards. 600 millions. Ça donne combien ? On est à peu près à 493... 483 000 dollars. Divisé par le nombre d'actions. 113.5. Ah non. On va faire ça. 113.5. Nous sommes à combien ? 4 dollars l'action. 4 dollars l'action. 4. OK. À 20 fois les bénéfices, ça donne quoi ? Ici, 534. Multiplier par 20 fois les bénéfices. Moins la dette nette. 8,6 milliards. D'accord. Divisé par le nombre d'actions. 1, 1, 3. 1, 2, 5. Ça fait combien ? 18. 18. À 25 fois les bénéfices, on est à combien ? Ça fait... Au total... Excusez-moi, je reviens ici. Voilà. 534. 534. Multiplier par 25 fois les bénéfices. Moins la dette nette. C'est combien ? 8,6 milliards. Divisé par le nombre d'actions. Combien ? 1, 1, 3.5. On est à combien ? 41.80. Je vais mettre ici 42. D'accord ? 42. Ok ? Maintenant, à combien on cote ici ? On cote à 72 dollars et 60 sous. Ça veut dire que si cette compagnie-ci vous reverse la totalité des dividendes en free cash flow, vous avez combien ? 400. On revient ici. 443. 443. Divisé par la capitalisation boursière ici de 8,2 milliards. 10. Ça donne combien ? 5,48%. Et là, on n'a même pas pris en considération la dette. Ok ? Parce que le dividende versé ici ne prend pas en considération la dette. Donc, je dirais une chose. Cette encreprise ici ne vaut pas la peine de regarder au prix actuel. Parce que tôt ou tard, le marché va se rappeler de la dette. Et il va vous sanctionner de manière négative. Donc, excusez-moi, mais Pinac, je préfère encore me tromper sur la valorisation de cette compagnie-ci. Mais avec ce que j'ai vu ici, ça ne m'encourage pas du tout. Je m'en fous et perdus du dividende. D'accord ? Ce n'est pas que le dividende n'est pas important. Mais je dis une chose. Ce n'est pas une compagnie qui devrait distribuer un dividende. Ok ? So, on va se limiter là. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Nous avons une compagnie ici qui, au mieux, vaut 42 dollars à l'action. Au pire, vaut 4 dollars à l'action. Où est-ce que vous vous situez ? Je prendrai le 18 dollars à l'action. Maintenant, vous pensez ce que vous voulez. Ça va arriver ou pas du tout. Mais ce qui est sûr, moi, j'ai pris en considération la dette. Est-ce que vous avez fait la même chose ? Point d'interrogation. On se dit à bientôt. Et ça fait toujours plaisir de s'abonner. Merci. 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 Merci.